Bonsoir à tous, comme l'a dit Aurélie, je suis du réseau École et Nature et je travaille plus précisément sur un projet qui s'appelle la Dynamique Sortir. Je vous présenterai un peu plus tard, ça rassemble des éducateurs à l'environnement, des animateurs nature, des animateurs de l'éducation populaire, de l'éducation nationale aussi, des enseignants. Et donc ça fait plusieurs années qu'on travaille maintenant sur le syndrome de manque de nature que je vais vous présenter tout de suite là pour cette conférence. Juste avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer ce soir. Au réseau École et Nature, on est très attaché à ce que les choses se fassent de manière participative. Donc vous allez être sollicité pendant ces deux heures en fait, ça a déjà commencé, comme vous avez pu le voir avec les petits post-it. Donc je vais vous présenter la conférence, je pense que ça va durer une vingtaine, trentaine de minutes. Il n'y aura peut-être pas de questions pendant cette période-là pour que je puisse terminer le diaporama. Ensuite, je vous proposerai un petit exercice pour voir, vous, votre rapport au manque de nature. Et ensuite, on fera des petits groupes pour que vous puissiez échanger entre vous d'abord, réfléchir à des questions et ensuite on échangera dans un groupe plus large. Alors, ça commence donc par ce titre, sortir c'est vital pour ta santé, sortir dans la nature, évidemment. Alors c'est être au contact de la nature pour les scientifiques, pour un certain nombre de scientifiques qui ont mené des études. C'est un facteur déterminant du bien-être global. Donc bien-être global, on entend la santé psychique, la santé physique et on pourrait aussi dire la santé sociale, le rapport aux autres. Alors, dans les années 90, il y a un constat qui a été fait un peu partout dans le monde occidental, qu'un certain nombre de maladies étaient en forte augmentation. L'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, notamment. Un certain nombre de facteurs sont mis en cause, comme la sédentarité, le fait que la malbouffe, le rythme de vie, les nouvelles technologies. Mais a émergé une autre hypothèse scientifique, une autre hypothèse qui est le manque de contact avec la nature. Alors, comment ça se présente exactement, plus précisément ? En fait, dès les années 80, il y a des premières recherches qui ont été menées dans un hôpital américain. Ils ont fait des comparaisons, en fait, entre les patients qui avaient une vue de leur fenêtre sur des arbres et des patients qui avaient une vue sur un brique en mur. Et ils se sont rendus compte que, voilà, le séjour de ceux qui avaient la vue sur les arbres était plus court, qu'ils étaient moins en demande de médicaments, et aussi qu'il y avait moins de commentaires négatifs de la part des infirmières, en fait, dans les notes qu'elles prenaient. Il y a aussi eu une autre hypothèse qui s'appelle la biophilia, la biophilie, traduit en français, du chercheur américain Wilson. Là, c'est moins une étude avec des recherches concrètes sur le terrain. C'est plus des hypothèses qui l'avancent, lui. Et donc, selon lui, les liens de l'être humain avec la nature sont profondément inscrits dans son organisme et dans son système biologique. Et c'est ce qui explique que ce besoin, il est vital pour la santé. Alors, un peu plus tard, vient cette idée d'un journaliste américain de nommer ces symptômes qui sont liés au manque de nature. Il écrit dans les années 2000 un livre qui s'appelle « Last Child in the Wood », « Le dernier enfant dans les bois », où il rassemble un certain nombre d'études scientifiques américaines, mais aussi anglo-saxonnes et japonaises, qui montrent, avec des évidences scientifiques, qu'un certain nombre de symptômes sont liés à ce manque de nature. Alors là, je vais vous présenter quelques études scientifiques. Je ne vais pas vous présenter toutes celles qui ont été réalisées, parce qu'en fait, il y en a un très grand nombre. Le seul inconvénient pour nous, c'est qu'elles sont toutes en anglais, parce qu'aucune, ou presque, n'a été menée en France jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais vous en présenter trois ou quatre pour vous donner vraiment des exemples concrets. Alors, la première, en fait, elle a été menée en 2009 sur des adultes dans les forêts japonaises. Eux, ils ont ce qu'ils appellent... Ils mènent en fait des balades en forêt régulièrement pour améliorer leur santé. Donc déjà, pour les japonais, c'est quelque chose déjà de... C'est quelque chose dont ils sont convaincus sans preuves scientifiques, en fait. Voilà. Ils y vont régulièrement pour améliorer leur bien-être. Et donc, cette étude... Je vais faire mon papier en même temps pour vous donner des chiffres plus précis. Donc, cette étude a été conduite sur 280 personnes dans 24 forêts du Japon. Et elle a révélé, entre autres, que le taux de cortisol présent dans la salive. Donc, ça veut dire qu'un taux élevé, ça correspond à un faible taux d'immunité. Et c'est un indicateur de la dépression. Donc, ils ont remarqué que ce taux de cortisol présent dans la salive était plus faible après une balade en forêt. Exactement, il avait baissé de 13,4%. Donc, c'est assez conséquent. Bon, ça veut dire qu'après une balade en forêt, les possibilités de... Enfin, les symptômes de la dépression étaient en baisse. Il y avait aussi le rythme cardiaque et la pression artérielle qui étaient plus faibles. Et enfin, une baisse des indicateurs d'anxiété, de dépression, de fatigue et de confusion. Alors, un autre exemple qui est, lui, très récent, puisque c'est une étude américaine qui a été menée sur des enfants à Taïwan en 2012. En fait, ils se sont rendus compte qu'à Taïwan, le pourcentage d'enfants de 7 ans qui souffraient de myopie, il était passé de 5,8% en 1983 à 20% en 2000. Ils ont aussi remarqué que 81% des Taïwanais de 15 ans étaient myopes. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont... Voilà, surprenants et qui méritaient d'avoir des hypothèses scientifiques. Donc, selon les chercheurs, le bon développement oculaire est lié au temps passé dehors. Puisque quand on est dans un milieu fermé, notre regard se projette beaucoup moins loin. Voilà, il se projette dans une pièce comme celle-là, par exemple. Alors, quand on est dehors, le regard peut aller plus ou moins vers l'horizon. Et donc, ils ont constaté que seulement... que les enfants Taïwanais passaient seulement 3 heures... 3 heures par semaine dehors. Ils estiment aussi qu'une des explications, c'est le fait qu'on soit exposé à la lumière naturelle, favorise une meilleure vue. Et comme on est tout le temps à l'opposé avec une lumière artificielle comme dans cette salle, voilà, on aurait des difficultés pour notre vue. Heureusement, il y a une bonne nouvelle, c'est que chaque heure que l'enfant passe à l'extérieur, ça réduit de 2% ses risques de développer une myopie. Donc voilà, il y a des solutions qui sont facilement trouvables pour changer les choses. Alors, je poursuis avec un troisième exemple. On était plus sur la santé physique jusqu'à présent avec ces études. Il y a aussi des études qui ont été menées sur la santé mentale. Donc là, c'est des études américaines et anglaises qui ont été menées sur des enfants en 2001, 2004 et 2009. Vous pouvez constater que la plupart des études sont quand même assez récentes et datent seulement des 15 dernières années. Quelques-unes ont été menées auparavant, mais très peu. Donc, ils ont remarqué qu'au-delà des bienfaits physiques, les études... qu'un accès régulier à un espace de nature favorisait la santé mentale, notamment chez les enfants. Et elle permettait de réduire l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Ils se développent de plus en plus. En tout cas, on en parle beaucoup plus qu'avant. Que ça permettait, en allant en dehors, d'améliorer le comportement des enfants et leur autodiscipline. Que le développement émotionnel des écoliers était aussi meilleur. Que les crimes et les agressions étaient en diminution. Et enfin, que de manière globale, l'enfant s'adaptait mieux à sa communauté. Il était mieux intégré dans sa communauté. Alors là, plus précisément, il s'agit en fait d'une étude qui a été menée pour voir les effets combinés d'une activité physique et de la nature. On parle beaucoup du sport comme solution pour améliorer notre santé. Et ça, c'est quand même quelque chose que la plupart admettent. La plupart des gens admettent. Mais on parle rarement du lien entre l'activité physique et le fait de la pratiquer dans la nature. Et donc, il y a une étude anglaise qui a été menée sur des adultes en 2009 pour justement comparer le fait de marcher, par exemple, même dans une zone commerciale ou de marcher dans un milieu fermé. Et le fait de pouvoir aller faire une marche dans la nature. Donc, je vous ai mis un graphique. Peut-être que d'où vous êtes, c'est difficile à voir. Mais une des conclusions, c'était que l'estime de soi augmentait largement lors d'une marche dans la nature, alors que non seulement elle n'augmente pas lors d'une marche en milieu fermé, mais même elle diminue. Voilà, elle baisse. Là, je vais essayer donc de vous résumer en quelques grands points les bienfaits du contact avec la nature pour la santé qui ont été révélés par ces études scientifiques menées depuis une dizaine d'années. En fait, il y a deux aspects. D'un côté, ça favorise le bien-être d'être dans la nature. Et de l'autre, ça permet de réduire, ou en tout cas, de participer à la réduction de certaines maladies. Donc d'abord, pour ce qui est de favoriser le bien-être humain, ça renforce le système immunitaire. C'est un facteur de développement d'une bonne vue. Un développement de la capacité de concentration, de la confiance en soi. D'améliorer le comportement des enfants, leur autodiscipline. De favoriser le développement émotionnel des écoliers. Une diminution des crimes et agressions. Et une meilleure intégration sociale. Et pour ce qui est des maladies qui ont été répertoriées jusqu'à aujourd'hui, ça permet de participer à la réduction de la dépression, de l'anxiété, de l'hyperactivité avec déficit de l'attention. De lutter contre l'obésité, le diabète, la myopie, les maladies cardiovasculaires. Et de diminuer le recours aux médicaments. Alors même s'il n'y a pas d'études qui sont menées pour le moment en France, ou seulement une émergence d'études, jusqu'à aujourd'hui, on n'a connaissance que d'un seul chercheur qui est en Bretagne, et qui travaille sur l'impact des plantes, sur le bien-être des hommes, notamment en milieu intérieur, dans les bureaux, entre autres. Donc c'est le seul dont on a connaissance aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui travaillent sur le sujet. Mais en tout cas, lui, quand on l'a contacté, il a confirmé aussi que pour lui, il était le seul en France à travailler sur ce sujet. Donc peut-être aussi que certains milieux scientifiques sont séparés hermétiques, et que dans d'autres disciplines, il y a des gens qui travaillent dessus. Je pense notamment aux urbanistes. Je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent à l'importance de la nature en ville, notamment. Mais voilà, si vous en avez connaissance, n'hésitez pas à en parler, à communiquer là-dessus. Néanmoins, il y a quand même des gens qui travaillent sur le sujet. Et très récemment, le PNSE 3, le Plan National Santé-Environnement 3, donc 2015-2009, il prend en compte l'impact positif de la nature sur la santé. Notamment, si je lis l'action qui est proposée, c'est d'établir le bilan des connaissances et en décliner les pistes les plus prometteuses en matière d'aménagement des espaces de nature au bénéfice de la santé, notamment généraliser les jardins thérapeutiques. Il y a une autre aussi récente, circulaire, du 4 février 2015, très très récente, de l'éducation nationale, qui indique qu'afin de généraliser les initiatives visant au retour de la nature et de la biodiversité dans les écoles et les établissements, la création de coins nature dans les écoles est encouragée. Et il indique aussi que les sorties scolaires dans la nature constituent des moments forts de la scolarité des élèves. Et donc, il conseille, vous veillerez par conséquent à en faciliter l'organisation et à les encourager. Donc, c'est quand même des éléments qui sont récents et qui dénotent aussi une prise de conscience en France. Donc, non seulement il y a une prise de conscience du milieu plutôt ministériel, mais il y a aussi des groupes partout dans le monde qui travaillent sur le sujet. Et pour ces groupes-là, l'objectif, c'est de donner accès pour tous, tout au long de la vie, à des espaces de nature. Donc, en France, il y a la Dynamique Sortir, dont je suis la coordinatrice. Aujourd'hui, elle représente 275 acteurs de l'éducation à l'environnement, l'éducation nationale, l'éducation populaire, des gens des sports de nature. Voilà, c'est eux qui composent la Dynamique aujourd'hui, qui est animée par le réseau École et Nature. En fait, cette Dynamique, elle est née en France en 2008, du constat, en fait, qu'elle a été faite par des associations de terrain qu'il était de plus en plus difficile de sortir avec des enfants dans la nature, d'emmener des groupes, en fait, en sortie scolaire, pour plusieurs raisons, que je ne vais pas énumérer là maintenant, mais pour, en tout cas, des raisons de freins législatifs, des freins aussi psychologiques, que nous, on se met dans cette peur qu'on a un peu développée pour certains de la nature. Et ça a conduit, en fait, à une réduction très forte des colonies de vacances, des classes de découverte, et d'autres sorties qu'on pouvait proposer aussi aux adultes. Donc, ils ont fait ce constat, et ils se sont dit, il faut qu'on agisse pour que ce soit encore possible, de faire des bivouacs, d'aller camper sous tente, voilà, et qu'on trouve encore les lieux pour le faire. Et donc, ils ont créé, voilà, ils ont sollicité le réseau École et Nature, et ils ont créé cette dynamique. Donc, ça fait maintenant 6 ou 7 ans qu'elle existe. Voilà. Je parlerai un peu plus tard des actions qu'elles mènent, et aussi des actions qui sont menées par ces autres groupes. En fait, on a des homologues un peu partout. En Belgique, il y a le groupe Tous Dehors, qui, eux, ont mis l'accent plus sur des actions en faveur des enseignants. Au Royaume-Uni, on a aussi un groupe qui, lui, en plus, a une dimension européenne, puisque leur but, c'est vraiment de créer un réseau européen sur le sujet. Aux États-Unis et au Canada, bien sûr, ils nous ont précédés depuis de nombreuses années, et c'est des réseaux qui sont vraiment conséquents là-bas. Et voilà. Eux aussi, ils agissent en faveur de la possibilité d'être au contact de la nature. Alors, en fait, les solutions, elles sont quand même assez simples pour pouvoir répondre à ce syndrome de manque de nature. Celle que nous, on propose, déjà, c'est de faire connaître les bienfaits de la nature sur la santé physique, psychique et aussi sociale au grand public, puisque ce n'est pas si connu, même si, je pense, et on le verra peut-être avec vous un peu après cette conférence, si chacun, je pense, a un intime conviction que le lien à la nature est important. Il y a aussi, donc, un autre aspect, une autre action, qui c'est de créer une base de données qui réunit les études scientifiques et les articles sur le sujet, parce que même si on a la conviction intime, c'est très important de pouvoir avoir des preuves scientifiques qui corroborent un peu nos dires et qui donnent une assurance par rapport au ministère, notamment. L'autre action, c'est bien sûr pouvoir donner accès à des espaces de nature dans mon école, dans mon quartier, dans mon accueil collectif de mineurs, un peu partout pour que, surtout en ville, je pense aussi à ceux qui habitent des grandes villes comme Lyon, ils puissent facilement avoir accès à des espaces de nature. Et une autre action qui nous tient à cœur et qui, pour l'instant, n'existe pas en France, mais qui a quelques émergences quand même, ce serait d'encourager la prescription de sortie de nature, en fait. Au lieu d'avoir une prescription de médicaments, on aurait une prescription de dose de nature. Alors, ce n'est pas une idée si originale que ça, puisque déjà, alors, c'est ce que je vous disais, c'est que le sport est reconnu comme un facteur important pour la santé, pour le maintien de la santé. Et donc, du coup, à Strasbourg, ils mènent une expérience qui s'appelle sport sur ordonnance. Je crois qu'il y a un peu plus de 200 médecins qui sont impliqués dans cette action et ils prescrivent des activités physiques aux patients, notamment avec des maladies assez importantes, comme les cancers ou ce type de maladies. Mais voilà, ils ne font pas encore le lien avec le fait de le faire dans la nature. Donc, on espère que ça puisse changer. Et sinon, il y a aussi le remboursement par les mutuelles d'adhésion à des clubs d'activités physiques de nature. Alors, en Suisse, et il me semble aussi en Allemagne, ça se fait déjà. Il y a des mutuelles qui remboursent, en fait, des adhésions à des clubs de sport. Mais là encore, il ne s'agit pas de clubs de sport nature, mais vraiment juste d'activités physiques. Mais en tout cas, on peut s'appuyer sur ces expériences-là. Alors, la dynamique Sortir, entre autres, mais aussi les autres groupes que j'ai présentés, ils proposent un certain nombre d'autres actions, qui est favoriser l'accès aux activités physiques de nature en lien avec l'éducation de la nature. Développer les sorties, les mini-camps, les bivouacs en accueil collectif de mineurs. Dans le passé, on parlait de centres aérés, on en parle de moins en moins. Les accueils collectifs de mineurs se font souvent même dans les écoles aujourd'hui. L'autre sujet qui nous tient à cœur, c'est de relancer les classes de découverte dans la nature. Et aussi de former les animateurs, les enseignants, et de les mobiliser sur le sujet. Alors maintenant, je voudrais vous parler de quelques expériences concrètes qui sont menées en France, qui n'attendent pas les résultats scientifiques pour le faire, en fait. Et heureusement. Donc voilà, il y a deux crèches, en fait, deux haltes garderies de Paris, qui se déroulent en plein air. C'est-à-dire que les enfants, ils sont toute l'année dehors, quel que soit le temps. Et vous voyez, on voit la tour Eiffel au fond. Donc en fait, c'est celle qu'on voit là. C'est une halte garderie du champ de Mars, en fait. Voilà. Donc l'expérience est menée avec beaucoup de satisfaction pour les enfants comme pour les parents. Dans cette halte garderie-là, il y a 60 enfants qui viennent régulièrement. Sinon, alors là, ça se développe vraiment aussi depuis plusieurs années. C'est le jardin thérapeutique, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Voilà. Il y a beaucoup de médecins qui sont convaincus de ça. Voilà, je vous dis, sans attendre de résultats scientifiques, ils le font. Et les expériences prouvent que ça a un effet positif sur la santé des patients. Je voulais aussi vous présenter l'exemple de l'école du dehors, qui est menée, là encore, à Strasbourg, dans une école de Strasbourg maternelle, où ils ont vraiment débétonné la cour de récréation. Et ça se fait aussi d'ailleurs à Lyon, avec les Robins des Villes, l'association Robins des Villes, qui est, il me semble, ici, d'ailleurs, à la Maison de l'Environnement. Et voilà, les enfants, ils vont passer énormément de temps dehors pour, voilà, au lieu de faire le programme, en fait, à l'intérieur, ils le font à l'extérieur. Et pour beaucoup de raisons, c'est aussi tout aussi efficace, puisque, en fait, au lieu de voir les connaissances de manière séparée, on les voit de manière globale. et rien que de planter, de pouvoir planter une graine ou d'arroser, d'en prendre soin, ça répond à un certain nombre d'éléments du programme de l'éducation nationale. Sur un peu le même exemple, il y a donc une école en Poitou-Charentes, une classe maternelle, par exemple, qui sort une fois par semaine, en fait, dans la nature. Ils ont un espace qui leur a été mis à disposition. Et donc, l'enseignante, elle y va à chaque fois, une fois par semaine, pour faire vivre à ses enfants ces moments dans la nature. Alors, il n'y a pas d'activités qui sont proposées sur ces temps-là. C'est les enfants qui sont en liberté et on leur propose, voilà, on leur met à disposition un certain nombre de choses, mais en fait, tout se fait naturellement et les apprentissages se font naturellement, notamment la motricité, dans ces espaces de nature. Je me rappelle très bien de cette enseignante qui disait on a mis dans les écoles primaires, en fait, et maternelles, des matériaux qui correspondent à la taille des enfants. Donc, voilà, maintenant, ils sont assis sur des chaises à leur taille, des tables à leur taille, et que ça, c'est très positif, mais qu'en même temps, en fait, quand ils vont à l'extérieur, ils sont obligés de s'adapter, en fait, au monde tel qu'il est et que ça favorise aussi leur développement. Donc, c'est important d'associer les deux, pas uniquement une des solutions. Et ensuite, un dernier exemple, c'est des entreprises qui mènent des expériences, voilà, pour lesquelles c'est important d'avoir, vous voyez, je pense que la photo parle d'elle-même. Je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui rêveraient d'avoir un environnement comme celui-là autour de leur entreprise. Et donc, voilà, là, on voit que c'est une prairie qui a été ensemencée. Ils ont installé des ruches aussi sur cette entreprise. D'autres vont plus loin en mettant en place des jardins sur les toits des entreprises ou autour. En tout cas, les salariés sont engagés, en fait, dans cette démarche. Et là encore, il y a une étude scientifique qui a mené des expériences pour voir que même la présence de plantes, tout simplement, de plantes vertes dans un espace de bureau favorisait, alors, une meilleure productivité, c'est pour ça qu'on vise, mais c'est le cas, favorisait une meilleure productivité, un meilleur bien-être dans l'entreprise, rien qu'en mettant des plantes vertes. Donc, si en plus, on peut leur permettre d'avoir une vue sur des arbres ou un élément naturel, je pense qu'on peut tous y gagner. Je voulais terminer par cette dernière image. Je ne sais pas si je peux vous traduire. En gros, ça veut dire, zut, je suis en train de rater une série à la télé. Ils ont ce paysage magnifique. C'est pour prouver aussi qu'il y a encore des choses à faire, je pense, aujourd'hui, pour convaincre un certain nombre de personnes de pouvoir retourner ou en tout cas aller vers la nature parce que peut-être beaucoup n'ont pas grandi de cette manière-là et qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur le sujet, sur cette peur de la nature aussi qui a été développée chez un certain nombre de personnes et qui est un frein supplémentaire à être au contexte de la nature. et qui a été développé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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